Vous avez sans doute déjà entendu le verre de Boileau qui dit 20, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et aujourd'hui, je veux m'inspirer de cette pensée-là de Boileau pour vous parler d'une situation que vous vivez peut-être, que vous avez peut-être déjà vécue. C'est-à-dire, vous avez un très beau coin, un très beau site photo à proximité de chez vous. Formidable. Beaucoup de potentiel. Et vous êtes déjà allé capter, donc ce site-là, à une reprise. Et vous vous dites, je n'ai pas besoin de retourner sur le site, je ne peux pas faire mieux, j'ai déjà ma photo de cet endroit-là. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience que j'ai été après été lorsqu'on retourne sur le même site photo. Fois, après fois, après fois, ça peut aller même jusqu'à six fois parce qu'on a de nouveaux clients et on retourne donc sur certains sites photo. Comment est-ce que je m'y prends pour tenter de voir différemment, pour essayer de faire des photos différentes? Je veux donc partager avec vous certaines des réalisations qui vont dans ce sens-là pour espérer à ce moment-là vous stimuler peut-être et vous encourager à retourner sur les lieux pour tenter de trouver une nouvelle façon de voir ceux-ci. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors ce que je veux partager avec vous, ce sont des situations photo que j'ai retrouvées sur les Nascosti cet été et surtout ce que je veux vous présenter, c'est la façon que j'ai essayé de me renouveler lorsque je suis retourné dans ces situations photo-là, fois après fois, après fois. Un grand classique pour commencer, c'est l'épave qui est sur le bord du golfe, tout près de la pointe ouest, donc l'épave du Calou. Alors, lorsqu'on se retrouve au coucher de soleil, c'est une grande situation classique pour nos clients. On les amène coucher de soleil et voilà donc ce qui s'offre à nous et je vous dirais que ça ici, c'est une façon bien classique, donc, de, si vous voulez, de capter la scène avec l'effet étoilé. Bien entendu, premier conseil ou première stratégie qu'on peut avoir, c'est de se déplacer autour de notre sujet. Voir s'il n'y a pas d'autres perspectives qu'on est capable d'adopter à ce moment-là pour obtenir, pour capter des photos qui vont être différentes. Évidemment, l'autre situation qui peut se revenir également, c'est que les conditions météo ne sont jamais les mêmes. Même si on retourne au même endroit, fois après fois, après fois, les conditions météo vont changer et ça, ça peut nous donner des résultats qui vont être très intéressants. Je vous dirais également dans la stratégie, justement, de se déplacer autour de notre sujet. Même si ça fait six ans que je vais à l'île d'Anticosti, même si ça doit faire une trentaine de fois, peut-être même davantage que je suis allé à l'épave du Calou, c'est une des rares fois, cet été, que j'ai adopté la perspective qui m'a permis d'aller chercher le reflet dans l'eau. C'était une nouvelle découverte, c'est une découverte à ce moment-là pour moi, cet été, cet angle-ci et ce reflet-là qui s'offrait à moi à cette période-là de la journée. Je suis bien content d'avoir pu aller chercher cette perspective-là, quelque chose qui m'a donc, à mon avis, qui me donne donc une photo qui est intéressante. Bien entendu, autre stratégie qu'on peut avoir, utiliser du matériel différent. Ça peut être un boîtier différent, ça peut être un objectif différent et dans ce cas-ci, puisque je m'intéresse à la photo onérique, vous le savez, voire même la photo un peu abstraite, je vous dirais, voilà pourquoi je me suis tourné vers un rendu qui est un peu plus onérique, qui m'a été donné avec mon objectif Lensbaby Trio. Alors, j'aime bien cette façon-là, c'est la même scène, mais vous voyez, le rendu est très différent. Et j'aime beaucoup cette photo-ci, surtout à cause des silhouettes qui sont là, qui ne sont vraiment pas bien définies, qui sont un peu fantômesques. J'aime bien cette photo-ci à ce moment-là, encore là, qui m'a été donnée avec la Lensbaby Trio. Vous allez retrouver à cet effet-là une vidéo dans le haut à droite sur ce matériel-là. Je vous dirais, évidemment, au terme, au niveau, donc, dans les photos, ce qui peut nous donner un rendu différent au niveau des photos, c'est au niveau de notre retouche, et dans ce cas-ci, par exemple, je me suis tourné vers la peintographie. Ça aussi, c'est une stratégie qu'on peut avoir, des fois pas nécessairement à la captation, mais dans notre retouche photo, à ce moment-là, de tenter de faire différemment. Et la peintographie, moi, c'est une avenue qui m'intéresse et qui me stimule, donc, à chaque fois. Un autre grand classique sur l'île d'Anticosti, bien, c'est la chute voréale. Alors, on y retourne fois après fois après fois, et ce qui varie tout le temps au niveau de la chute voréale, lorsqu'on capte les photos, ce sont les conditions météo, et c'est aussi la densité, si vous voulez, au niveau de la chute. La densité de la chute va varier selon la saison. Où est-ce qu'on en est rendu dans la saison? Et selon les précipitations. Et parfois, la chute va être très abondante, comme c'était le cas cette fois-ci. Encore une fois, juste pour vous montrer la différence, regardez au niveau des nuages, comparativement à la photo différente, regardez au niveau des nuages, à ce moment-là, les conditions météo changent, et voilà, moi, j'aime bien, j'aime bien lorsqu'il y a une belle densité nuageuse. Voilà donc qui est très intéressant. Et bien entendu, par rapport à un même sujet, on est capable d'adopter des perspectives différentes, d'aller se placer à des endroits différents, d'avoir un avant-plan qui est différent, et au final, dans ce cas-ci également, une retouche en mode peintographique. Voilà donc quelque chose, une variante que j'aime beaucoup au sujet de la chute voréale. Un grand classique, vous reconnaissez cette photo-ci, je l'ai utilisée au niveau d'une vidéo récemment. Alors, c'est la Pointe Ouest, c'est un lieu qui est magique, qui n'est pas très loin de l'épave, d'ailleurs, que je vous ai présenté précédemment. Donc, au coucher de soleil, c'est un beau classique à faire. Mais moi, ce qui m'a permis de me renouveler par rapport à la Pointe Ouest cet été, c'est la photographie infrarouge. J'adore, encore ici, on est à la Pointe Ouest, J'adore le rendu de la photographie infrarouge. Ça me permet donc de faire des photos qui sont différentes des photos qui sont précédentes. Et je dois dire, encore là, coup de chapeau à On One Photo Raw, qui est vraiment mon logiciel pour la photographie infrarouge. Ce logiciel-là a redonné vie à ma photographie infrarouge, grâce notamment à la réduction du bruit très efficace qu'on retrouve dans On One Photo Raw avec No Noise AI. Dans ce cas-ci, c'est la pointe noire, c'est pas la pointe ouest, c'est la pointe noire. Mais vous voyez, j'adore le rendu que j'obtiens avec On One Photo Raw et j'adore également la photographie infrarouge qui m'a permis de me renouveler. Dans ce cas-ci, très grand classique lorsqu'on est du côté nord de l'île, à l'auberge McDonald's, un grand classique à faire. La première soirée que j'arrive là avec les nouveaux clients, c'est d'aller faire le coucher de soleil au Far Carlton. C'est vraiment la perspective classique à adopter dans ce cas-ci par rapport à cette scène photo-là. Mais une fois qu'on a réussi à capter notre scène de façon classique, les variantes qui peuvent s'offrir à nous, ce sont les conditions météo. Alors, de ce côté-ci, à un moment donné, le brouillard est arrivé en fin d'après-midi et j'ai proposé à mes clients, vite, on se déplace au Far Carlton, ça va être magique. Et effectivement, avec la petite pluie fine qu'il y avait là, le brouillard, vous voyez donc le rendu, ça a fait quelque chose d'absolument magique pour les clients et pour moi. Donc, les conditions météo apportent des variants qui sont intéressants. Il y a également le fait qu'on est capable d'adopter des perspectives qui sont très différentes à ce moment-là, en mettant un avant-plan qui est complètement inusité, mais enfoui dans les herbes, comme vous pouvez donc le constater. Ça nous permet d'obtenir donc des variantes. Donc, il y a toujours cet élément-là de la perspective qui peut donc s'ajouter. Et au final, une fois qu'on a regardé toutes les variantes, bien moi, à ce moment-là, je commence à réfléchir en termes d'abstraction et de créativité. Donc, dans ce temps-là, je me tourne soit vers un flou de bougie, je vais me tourner vers toutes sortes d'éléments, toutes sortes de manœuvres au niveau de mon boîtier. Et dans ce cas-ci, le zoom des zooms, comme je l'appelle à ce moment-là, si vous êtes intéressé par cette technique-là, vous allez retrouver un lien dans le haut à droite sur cette technique-là. Et dans ce cas-ci, on se retrouve dans le petit canyon de la rivière Chicote. C'est magnifique. La matière est magnifique. La couleur de l'eau, c'est magnifique. C'est vraiment un lieu qui est superbe. Et à ce moment-là, dans ce cas-ci, le rendu pétographique rend justice au lieu. C'est une façon donc de voir et grâce à la retouche de nous amener d'une façon différente au niveau de nos photos. Et dans ce cas-ci, le HDR rend également bien justice à la matière qui est là et à la configuration des lieux, à la matière qui est donc présente. Et je vous dirais également une autre façon de le regarder également. Une fois qu'on a tout fait nos choses de façon classique, c'est évidemment de s'amuser. Et dans ce cas-ci, le zoom des zooms avec un personnage, je pense que c'était quelque chose qui habite bien les lieux, je vous dirais. Au niveau de mes découvertes cet été, je dois dire une des belles découvertes que j'ai pu faire cet été. Un endroit que je n'avais pas fréquenté jusqu'à maintenant, c'est la Pointe Nord. Alors, on peut obtenir des photos comme celle-ci et encore une fois, vous voyez que les éléments sont bien présents du côté nord de l'île à ce moment-là. Et donc, ça nous donne des variantes de photos qui peuvent être très intéressantes. Je vous dirais également, dans les découvertes que j'ai pu faire au cours de l'été, Lance aux Fraises, le site d'un ancien village. C'est vraiment un site qui est magnifique, qui est magique, à l'instar de Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti. C'est vraiment un site qui est magnifique à découvrir. Et également, autre belle découverte, c'est à la Pointe Ouest. Mais sur la Pointe Ouest, il y a eu une avancée qu'on est capable d'emprunter à marée basse. Et ça nous permet d'avancer vers la mer. Alors, c'est vraiment magique, surtout lorsque la nébulosité collabore, lorsqu'on a des pieds de vent comme c'est là, avec le rendu peintographique. C'est vraiment magnifique. Et autre chose également, lorsqu'on est sur cette avancée à ce moment-là, et qu'on se retourne vers la terre ferme, voilà donc ce qui s'offre à nous au niveau de la Pointe Ouest. Au final également, ce qu'on va retrouver, c'est un lieu que je n'avais jamais eu l'occasion de photographier jusqu'à maintenant, malgré les six visites que j'avais faites sur l'île jusqu'à maintenant, c'est la fameuse piscine. Ce qu'on appelle une piscine, au bout du compte, c'est une fosse, dans laquelle, oui, ça peut nous tenter d'aller se baigner. L'eau sera fraîche, l'eau sera froide. Mais c'est vraiment un endroit qui est vraiment merveilleux, qui est magique, comme vous pouvez donc le constater, et qui n'est pas si facile d'accès. Bien entendu, il y a plein d'autres belles photos que j'ai pu capter sur l'île d'Anticosti cet été, notamment du côté de la photo animalière. Et à cet effet, vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo pour vous permettre de découvrir ma galerie sur Anticosti. Voilà donc quelques situations photos que j'ai voulu vous présenter pour vous encourager, peut-être, et peut-être vous stimuler à retourner sur des sites que vous connaissez bien et peut-être à essayer de voir ceux-ci d'une façon différente et surtout à capter des photos de façon différente sur ces sites. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.